... Bonsoir Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette édition du soir qui connaîtra la participation de l'honorable député national, honorable Isofale, Bounioko, Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes un membre de Libération du Congo, président fédéral Équateur, je crois que c'est ça. Oui. Et puis aussi un membre de la commission PAJ au sein de l'Assemblée nationale. OK. Avec vous, nous allons devoir parler de l'actualité. Merci d'être venu à Calakine Télévisions. OK, merci. Quatrième jour du forum Femmes Simpliques, la foire aux idées sur les ODD. Première édition, cet après-midi, il a été question de parler sur la problématique en ce qui concerne l'assainissement et l'entrepreneuriat de la femme congolaise dans cette société. Suivez ce reportage. Les infrastructures pour avoir des villes et communautés durables et mettre fin aux conflits fonciers récurrents, tels sont les débats menés aujourd'hui au palais du peuple par plusieurs palettistes sous la supervision du président de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale. Madame F. Bazaïba, modératrice du forum Femmes Simpliques, la foire aux idées sur les ODD. Plusieurs femmes se sont succédées à la tribune pour poser des questions aux nombreuses personnalités du domaine de l'assainissement et de l'habitat, venues éclairer l'opinion sur ces problèmes récurrents d'assainissement et d'urbanisme. Madame Marie-Claude Dippo-Essabé, Urbanisme et Habitat, explique. L'urbanisme est participatif. Faire participer la population cible, la population concernée par le projet, le faire participer du début du projet, les études, voire même jusqu'aux participations, jusqu'à l'écoute du projet. Donc chaque ménage, chaque famille doit contribuer à ces projets urbains qui leur concernent. Puis ce sont eux les premiers bénéficiaires. Donc vous allez voir que même l'État, il aura une tâche vraiment très facile à le faire. Puisque si vous regardez, vous avez suivi partout notre budget. Ça ne peut pas couvrir tous les projets urbains de notre ville. Et surtout que la ville-province de Kinshasa, c'est vraiment une mégapole, une mégalopole la ville de Kinshasa. Si on n'associe pas les premiers bénéficiaires des projets à assister à leurs propres projets, nous n'aurons pas réalisé des projets urbains dans cette ville. Et la ville continuerait à être une ville morte. Donc pour que la Kinshasa s'habille, se réhabille avec son ancienne robe, il faut que Kinshasa, le bénéficiaire, la population kinoise, participe à leurs propres projets. Voilà déjà plus de 4 jours que ce forum réfléchit sur les quotidiens immédiats de la femme. Concernant son développement, évolue très bien. Et le prochain rendez-vous est pris pour le lundi 4 décembre, toujours au Palais du Peuple. Juste à la fin de ce forum, quelques femmes ont réagi. Là, c'est plus dans le domaine de l'entrepreneuriat de la femme congolaise dans la société. Ensuite, c'est quelques dames qui ont réagi au micro de Papi Moulala. Un acteur économique dans le secteur du textile, j'ai soulevé une des préoccupations de Vlisco. C'était de pouvoir assurer l'approvisionnement de Vlisco en matière de coton. Nous sommes acheteurs de coton et Vlisco souhaite ne plus s'approvisionner dans d'autres continents que l'Afrique. Parce que le panier consommé principalement en Afrique, nous souhaitons nous approvisionner en coton venant d'Afrique, made in Africa. Et le Congo étant à l'époque, il y a plusieurs années, le plus grand producteur de coton au monde, c'est vrai, et en produisant un des meilleurs cotons en matière de qualité au niveau mondial. Le coton congolais, c'est un des meilleurs cotons que nous puissions trouver sur le marché du coton. Et j'ai proposé aux mamans, c'était une idée que j'ai donnée, parce que ce sont des mamans entrepreneurs, si elles ont une idée de pouvoir produire du coton, bien si elles peuvent se régrouper pour pouvoir produire du coton, Vlisco est acheteur de coton. Ce que les femmes doivent d'abord se prendre en charge, avoir une activité formelle ou informelle, les documents qui vont avec, et disposer des garanties, et voir une institution fiable qui peut les accompagner pour leur activité, leur projet. Parce que ce qu'on retrouve souvent, c'est que les entrepreneurs femmes sont souvent dans l'informel, ce sont des micro-entreprises qui ont des difficultés à concilier leur activité de leur ménage. Donc les ménages et les activités sont mélangées. Ce qui constitue généralement un frein pour que les banquiers ou les financiers les accompagnent. Donc il faudrait d'abord qu'ils commencent par se reformer, avoir les documents, avoir quelques notions aussi de la comptabilité, parce que des fois ils ne notent même pas les ventes de l'activité, et du coup ils ont du mal à être accompagnés par les banquiers. Je l'ai annoncé dans ce journal, l'honorable Aïsophale, qui est l'invité du journal, mais avant d'aborder l'actualité, nous venons de suivre la femme qui se prend pratiquement en charge à travers les forums. Vous êtes un homme politique, comment vous trouvez cette façon de faire ? Non, non, c'est encourageant parce qu'en fait aujourd'hui, les femmes doivent s'approprier l'entrepreneuriat. Parce que lorsque la Constitution préconise la parité, on voudrait quand même que tous les secteurs de la vie nationale puissent également être occupés par les femmes. C'est très important et je suis très content de ces forums. Je crois que ça va prendre huit jours et ça permettra quand même aux mamans et aux femmes de pouvoir très bien matérialiser et surtout s'approprier de ces forums. L'actualité, c'est aussi la loi électorale, cet après-midi au Païs de Peuple, où l'opposition et la majorité sont pratiquement divisées. Vous êtes de la commission PAJ et président fédéral du Monde de l'Oubération du Congrès de l'Équateur, vous êtes en juriste, vous êtes à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui vous divise concrètement ? Ce qui nous divise, il y a trois problèmes très importants. Le premier, c'est le seuil. Le deuxième, c'est le cautionnement, donc la caution qu'on va payer. Et le troisième, c'est la machine à voter. Et vous savez, pour le premier point, le seuil, mais par définition, le seuil c'est quoi ? Le seuil c'est une condition légale qui permet à un parti politique, mais à une personne, de participer à la distribution des sièges, bien entendu. C'est-à-dire que dans une circonscription, tu peux réussir, il y a trois sièges, on vous retient, les trois ont réussi. Maintenant, pour que vous soyez proclamé, pour que vous soyez admis à la distribution, il faut que votre parti, soit votre plateforme, puisse atteindre le seuil requis. Et pour la loi actuelle, on a pu retenir 1%. C'est-à-dire qu'au niveau national, le nombre de votants au niveau national, chaque parti doit avoir 1% de ce nombre de votants. Par exemple, aujourd'hui, la CENI nous dit qu'elle a enrôlé 45 millions d'électeurs. Le jour du vote, 35 millions votent. Maintenant, pour que vous passiez député national, si vous êtes indépendant ou bien vous êtes dans un parti politique, ou bien vous êtes dans une plateforme, il faut que votre parti puisse avoir 35 millions, métiers par 1 sur 100. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez 350 000 votants. C'est là où on fait la difficulté, c'est à ce niveau-là. Pardon ? La difficulté, c'est à ce niveau-là. Oui, oui, parce qu'en fait, là, ça s'assine, si vous voulez, les partis politiques. Notre constitution a préconisé le pluralisme politique. Et vous savez que les systèmes proportionnels, c'est un système, ce sont des acquis, des sensibilités. C'est un pacte républicain. Consensus, en fait. Oui, un consensus qui a été arrêté. Il ne faut pas briser ce consensus. Et nous sommes aussi un pays post-conflit. Et nous sommes toujours en conflit. Donc la représentation proportionnelle pure convient pour que tous les partis politiques puissent se représenter au niveau des institutions électives. Le rassemblement politique acquis au changement a claqué la porte aujourd'hui à la plénière du 2 décembre. L'Assemblée nationale claquage motivée par la révision de la loi électorale au détriment de leur plateforme. Suivre cet élément de Rodilou-Rouadio, l'honorable Bertrand Ewanga est au micro de Emma Katunda sur les images de Rodilou-Rouadio. C'est une trichérie. Nous avons une loi électorale qui existe. On a payé des cautions ici pendant un temps pour l'Assemblée provinciale. Ça veut dire que le processus a été engagé. Et pourquoi ce changement de dernière minute ? Pourquoi la machine a voté ? Pourquoi nous imposer un seuil de 3% pour que le parti siège au Parlement ? Ça veut dire que demain, qui va siéger au Parlement, c'est celui qui a l'argent. Et comme ils ont beaucoup volé l'argent de la République, ils chercheront à corrompre les gens, à tricher avec la machine à voter pour pouvoir se positionner et gérer le pays. C'est la pourriture. C'est pourquoi nous considérons que le moment est très grave. Le peuple congolais doit se réveiller. Nous devons revenir dans nos états-majors politiques pour chauffer et réunir toute telle opposition, toutes telles tendances. Nous devons taire nos divergences. Le pays est en danger. Il faut sauver la nation. Vous avez suivi Gênes-Afrique. Il faut saluer cette revue historique de notre continent. Tous les secrets avec la complicité de la CENI. Vous avez suivi le président de l'Assemblée. Félicité, le président de la CENI s'y posait être neutre. Donc nous n'avons plus confiance à ce monsieur et à tous les bureaux, ainsi que la complicité de cette ancienne majorité. Parce qu'au fond, la majorité n'existe plus. M. Kabil a terminé son mandat. Il est dans des arrangements ainsi de suite. Il refuse de partir. Et nous ne pouvons pas, les gens qui n'ont ni légitimité ni légalité, on ne peut pas leur donner le droit de disposer d'une nation. Ça, nous ne pouvons pas. Et c'est pourquoi l'opposition a préféré quitter la salle pour ne pas prendre la responsabilité. Et les moments venus, nous devons rentrer pour pouvoir opposer la résistance. Et cela est possible et notre peuple va nous soutenir. Mais en janvier, les mêmes gens avec la même méthode, ils ont dû retirer la loi électorale. Mais qu'est-ce qui a changé ? Le même peuple est là. C'est à nous les leaders de chauffer. Et si nous sommes allés au devant de la scène, c'est parce que quand vous regardez à travers le monde, au Togo et ailleurs, les leaders sont là. Nous prenons tous les risques, Maman. Le projet de loi électorale, sujet d'une intense discussion à la commission PAJ, à l'Assemblée nationale, n'est ni plus ou moins quantique, constitutionnelle. C'est ce qui ressort de l'évaluation faite par le député national Toussaint Alonga, qui est au micro de Jean-Pinjodi. Maître Toussaint Alonga ne ménage pas le ministre de l'Intérieur et le gouvernement Bruno Tchibala. Pour lui, le projet défendu par Emmanuel Hamasani Chadari à travers le principe du seuil légal viole sans forme de procès l'article 5, alinéa 4 de la Constitution. Le premier blocage, c'est l'exclusion de certaines catégories de Congolais qui ne prendront pas part aux élections. Quand vous prenez l'article 110, le premier point, le deuxième point, on a élargi les séries de condamnations. Alors que la Constitution, en son article 10, parle des éléments de la condamnation pour une infraction intentionnelle. Mais on a élargi. Cet élargissement, c'est une cause véritable d'exclusion, d'une catégorie des acteurs politiques majeurs. Or, la compétition doit être loyale. L'innovation relative à la machine à voter, s'est riche comme une grosse incohérence en prenant en compte le taux élevé des non-lettrés en orbite démocratique du Congo. La machine à voter, c'est une institutionnalisation de fraude. Parce qu'elle n'est maîtrisée par personne. Il faut encore le temps. La Namibie a pris plus de six mois pour maîtriser la machine à voter à ses populations. Alors que le nombre d'électeurs, c'était 900 000. Nous sommes 44 millions. Combien vont maîtriser ? J'aimerais la CENI à deux filles d'appeler un groupe de mamas en alphabète ou de jeunes gens qui ne savent ni écrire, ni lire, et d'expérimenter la machine à voter. Vous allez voir les résultats. Et je voudrais, au regard de tout cela, je voudrais ici attirer la sonnette d'alarme à l'opposition, spécialement, que la crédibilité des élections est attachée à la machine à voter. Substantiellement, Toussaint a l'ongre à être formel. La commission PH de l'Assemblée nationale à laquelle il appartient refusera toute inféodation. De son côté, le secrétaire général de la démocratie chrétienne, la maître Magloire, qu'à son revue aussi, avec son parti, rejette bien entendu ce projet de calendrier électoral. Il est au micro de l'électeur Louvéso, sous les images de Grasse Bimombé. Il a fait, en réalité, instauré un parti unique en interdisant aux partis politiques membres du régroupement de présenter des candidats là où les systèmes de régroupement auraient présenté des listes. Les régroupements imposés et les cercles de 3% tendant à la disparition des députés indépendants. Par ailleurs, le régroupement des indépendants exigé par la loi projet est une entente à la liberté d'association. Par la suppression de l'article 237, qui est de la loi électorale en vigueur, la loi projet introduit les votes électroniques pour les critères projetés en 2018. La machine à voter est un instrument qui installera la faute récitation en faveur du parti présidentiel, comme l'a reconnu le président de l'Assemblée nationale, M. Aubin Minapour, à travers les éléments sonores mis à la disposition du public par les diplomataires jeunes appris. Quant au tenu de ce qui précède, les rassemblements rejettent les textes en élaboration à l'Assemblée nationale. Ils entiennent aux textes en vigueur qui doivent cependant être amendés dans des dispositions relatives aux quotients électoraux et celles en rapport avec la répartition des sièges qui se fera en fonction du nombre d'arrelés et non de la population de chaque circonscription électorale. Honorable Aïsophane, c'est pratiquement tout le monde qui rejette ce calendrier, surtout le problème de la machine à voter. Jusqu'à quand cette machine va vous diviser, cette machine à voter ? Non, non. Vous savez, comme venait de dire même l'honorable Alonga, l'article 5 de la Constitution stépile, je cite, la souveraineté appartient au peuple. Mais cette souveraineté est exercée, exercée par le peuple, c'est à travers, soit par les élections, soit à travers, n'est-ce pas, ses élus, ses représentants. Mais l'élection là, c'est-à-dire les modes de choisir les dirigeants, il y a aussi les modes de voter. La machine, c'est un moyen qui va permettre à ce qu'on puisse opérer les votes. Mais la machine à voter, est-ce qu'on en a encore la maîtrise ? Ils disent que c'est en fonction aussi des moyens que la République n'a pas d'argent. Non, non. Les points des moyens... On essaie de limiter, aller un peu plus vite, un peu plus moderne. Non, mon frère Jean-Pierre, les points des moyens ne se posent pas. Vous savez, pour les élections, il y avait un budget pluriannuel. Les points des budgets ne se posent pas. C'est peut-être le problème de la gouvernance qui se pose. si on a... D'ailleurs, le processus est déjà en cours. Quand le processus est en cours, quand on change les mots d'escriteur, on change les machines à voter, mais il y a un problème. Vous connaissez un peu les règles de jeu. Oui. On change les règles de jeu pendant que le jeu est déjà pratiqué. Par convention. Un arbitre, voilà, qui change les choses pendant qu'on est déjà au match. Moi, je crois que la machine à voter constitue un goulot d'étranglement. Parce qu'en fait, lorsque nous n'avons pas tous la maîtrise de la machine électronique, et vous savez, mais dans d'autres cieux, il y a même beaucoup de pays, même en Hollande, même en Espagne, il y a des problèmes de la crédibilité de ces machines. Même aux Etats-Unis, une fois que vous avez suivi, qu'à un certain moment, les dépouillements étaient contestés à Floride et il fallait passer un mois pour qu'on fasse les dépouillements manuels. si là où il y a des développements au sens strict du terme, où il y a un bon nombre de la population, je peux dire que le taux d'anaphabétisme est presque nul. Si là, il y a des problèmes ici chez nous, où il y a d'abord le problème de la pouillerie de la population, il y a la pauvreté des masses, le problème de l'informatique n'est pas encore maîtrisé, même l'appareil téléphonique. par des problèmes de virus qui peuvent interrompre. tout peut arriver. Mais pourquoi la machine a voté ? Nous avons les votes manuels, on les fait, on dépouille, il n'y a pas de problème. Est-ce que si les élections de 2006 ou les élections de 2011, si ces élections n'étaient pas bien organisées, c'est parce qu'ils n'avaient pas de machine ? Non, c'était tout simplement la mauvaise foi du pouvoir à pouvoir, n'est-ce pas, obstruer le bon fonctionnement de l'expression populaire. Donc moi, je crois que le problème des moyens, il n'y a pas un problème des moyens, c'est tout simplement des actes prémédités pour détourner les votes du peuple. Qui va contrôler l'intérieur de la machine ? Personne. Mais lorsqu'il y a une urne, il y a un bulletin de vote, on verse dans l'urne, on fait les comptages, on publie comme ça a été, il n'y a pas de problème. Moi, je crois que si peut-être à la longue ou bien après cette législature on peut en préparant la population parce que ça aussi il y a la vulgarisation. Mais déjà dans d'autres sur cette machine à voter, on essaie d'écarter aux Etats-Unis il y a des problèmes. Oui, oui, il y a des problèmes. En France, on a carrément annulé ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi ici on veut revenir sur cette question. Non, non, ce sont des méthodes si vous voulez tentées de 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 bourrage des urnes en d'autres termes. Ce sont des méthodes utilisées tout simplement pour masquer soit pour masquer la tricherie. Parce qu'en fait, vous savez très bien que votre population n'est pas à même de bien travailler cette machine-là. À quoi pour utiliser ? Parce que la loi est l'expression de la volonté populaire. Il ne faut pas faire sortir une loi qui va compliquer la chose. La loi est là pour résoudre les problèmes de la société. Mais il ne faut pas en créer des lois pour créer encore des problèmes. L'abbé Romain Manianga de l'école catholique a rencontré quelques élèves de l'école catholique qui ont discuté sur la sensibilisation en ce qui concerne les difficultés dans ces écoles-là. Il est au micro dans l'un autre cas sur les images de Shoming Kassiama. La manifestation à laquelle vous venez participer a une double valeur. La première valeur est sur le plan spirituel. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre, l'église du Congo célèbre le martyr de la bienheureuse d'engapeta, en noirité. Cette religieuse de la sainte famille est présentée aujourd'hui un modèle parce qu'elle est restée fidèle par rapport à ses engagements de baptême et sa vie religieuse au point de braver la menace de Syba jusqu'au sacrifice suprême. Une société ne peut pas évoluer sans référence, sans modesse. comme enseignante de pouvoir, avec un échantillon certes représentatif de nos élèves, vous présentez la virginité et la chasteté devant les garçons comme une valeur dans une société où le mensonge est véhiculé. Et là découle la deuxième raison fondamentale, c'est sur la deuxième valeur, c'est sur le plan pédagogique. Nous donnons les cours, nous organisons l'enseignement. Mais l'homme que nous formons est un tout. Il y a des dimensions affectives, il y a des dimensions intellectuelles dans sa vie. Nous avons voulu aujourd'hui montrer à nos jeunes que la virginité a une valeur la chasteté tout au temps. Et on a vu comment les jeunes se sont exprimés pour dire que beaucoup continuent à y croire et cela devient le lieu de combinaison des formes entre la famille, l'église ainsi que les pôles que nous représentons pour pouvoir accompagner ces jeunes ici, à garder ces valeurs. Surtout qu'aujourd'hui c'est aussi la journée mondiale des VIH ici. Nous l'avons suivi dans les informations. Ceux qui se laissent à la merci des idées perturbent leur vie et parfois voient celle-ci être dérompue par une mort précoce, par une maladie parce qu'il y a aussi des infections sexuellement transmissibles. Non à la discrimination des personnes vivant avec le VIH SIDA, c'était à l'occasion de la journée mondiale qui est lieu chaque 1er décembre de chaque année sur ce reportage de presse sur les images de Chomine Kassia. Je dis que le thème international droit à la santé est qu'aucune personne ne doit être discriminée par rapport au VIH SIDA. Nous luttons efficacement pour qu'il n'y ait pas discrimination et stigmatisation liée au VIH SIDA parce qu'on a constaté que dans la plupart des cas, ce sont les personnes qui vivent avec le VIH SIDA qui ont des problèmes sérieux, qui n'ont pas facilement accès au traitement, accès au service VIH. Et nous nous disons que tout le monde a droit à la santé, tout le monde et surtout les personnes qui vivent avec le VIH ne doivent pas être discriminées. Je dis à ces personnes-là qu'on n'attrape pas le SIDA parce qu'on est avec quelqu'un qui vit avec le SIDA, parce qu'on a mangé avec cette personne, parce qu'on joue avec cette personne, parce qu'on parle avec cette personne. Ce n'est pas ça la voie de transmission du VIH. Je crois que nous les médias on a un grand travail à faire pour expliquer à la population que les voies de transmission du VIH ce n'est pas le simple contact avec les personnes qui vivent avec la maladie. Le départ de la lutte c'est par là. Lorsque nous parlons de droit à la santé, nous comme Fondation Elisabeth Kleser nous voyons d'abord la première part c'est la prévention. C'est ainsi que nous nous appuyons les différentes structures et nous agissons même au niveau de la communauté pour aider à ce que nous puissions prévenir d'abord la transmission du VIH non pas seulement chez l'enfant mais chez toutes les autres personnes. Ça c'est une première dimension. La deuxième dimension par rapport aux droits de la santé consiste à ce que les personnes qui sont déjà malades nous devons les prendre en charge et les prendre en charge ça signifie on leur donne les ARV qui sont les antirétroviraux mais nous leur donnons aussi les autres produits et les autres soutiens d'ordre psychologique pour que ces personnes-là ne se sentent pas abandonnées. Les femmes des écoles catholiques ont aussi sensibilisé les élèves sur ce problème du VIH SIDA dans le milieu scolaire. Alain Oka et Chemin Kassama pour le camp de Calakine Télévision. Coordination des femmes et enseignantes des écoles catholiques de Kinshasa en collaboration avec les services centrales d'éducation à la vie a organisé dans le cadre de la journée internationale des luttes contre les VIH SIDA le 1er décembre une matinée de sensibilisation à la parosse Saint-Joseph ou Amatongé sur la valorisation de la virginité et la chasté des jeunes filles et des garçons une manière de lutter contre les IST et les VIH SIDA. Devant l'assistance des élèves filles et garçons des écoles conventionnées catholiques les intervenants ont assisté sur le fait que les jeunes filles et garçons gardent leur virginité et chasté et c'est pas seulement pour le mariage mais également pour la vie consacrée et sacerdotale. Par rapport à la manifestation d'aujourd'hui nous étions vraiment heureux de recevoir des jeunes adolescents des écoles conventionnées pour leur apprendre aujourd'hui sur la virginité et la chasté des leur dire que la virginité et la chasté des c'est une valeur chose préservée c'est un état de vie qu'il faut préserver. Monsieur l'abbé Romain Nianga coordonnateur diocésien et urbain des écoles conventionnées catholiques a donné comme exemple à suivre par la jeunesse la bienheureuse Anwarita Nengapeta. Le thème est retenu pour ce 1er décembre 2017 c'est à l'échelle internationale et les droits à la santé et au niveau national tous ensemble pour le dépistage traitement anti-rétroviral et l'accès à la charge virale sans discrimination d'ici 2020. Quelques qui nous a rencontrés ont aussi donné leurs impressions en rapport avec cette maladie surtout aussi en ce qui concerne le préservatif ils sont au micro de Cathy Bono. Notre pays parce qu'il faut parler de notre pays d'abord est aujourd'hui sans nul doute plus utilisé qu'avant et nous sommes en train de les constater dans les volumes de ventes dans nos maisons de ventes en gros que nous gérons mais aussi dans nos pharmacies au niveau de la cité. Avant les préservatifs n'étaient pas beaucoup utilisés comme aujourd'hui parce qu'effectivement il y avait d'abord un problème de la sensibilisation beaucoup de gens ne connaissaient vraiment pas ce que c'est le préservatif et les usages courants. avec les efforts de toutes ces maisons qui commercialisent ce produit beaucoup de gens de plus en plus savent comment utiliser les préservatifs et nous pensons que c'est l'une des raisons d'ailleurs capital qu'aujourd'hui c'était plutôt le pharmacien excusez-nous l'honorable Ysophallé on dit que votre commission à PHI est pratiquement inféonée qu'en est-il exactement parce qu'il y a beaucoup de soupçons qui peuvent être sur vous aussi. Bon tout ce qu'il faut reconnaître c'est que la commission PHI c'est une commission technique de l'Assemblée nationale et pour autant que les présidents de l'Assemblée nationale de la majorité et au niveau même de la PAG vous savez que le président est de la majorité et comme l'option prise par la majorité est de faire passer à une vitesse hypersonique cette loi en dépit de toutes les critiques qu'on est en train de formuler le président de la PAG qu'est-ce qu'il fera ? Il ne fera qu'il se quitter cette volonté. Et vous dans vos commissions comment vous travaillez ou de l'autre côté il y a la majorité qui essaie de faire du forcing et vous aussi de l'opposition vous revenez dans les textes cette cohabitation de choc là comment vous travaillez non non l'opposition fait son travail avec les textes en respectant les lois oui mais à l'affaire de compte parce que la commission c'est comme en plein air mais c'est une commission mais à l'affaire de compte on passe au vote et comme la majorité est toujours majoritaire lorsqu'on va au vote la loi passe c'est comme ce qui vient de passer dernièrement voilà donc la commission c'est une commission technique là on est là pour charcuter les lois pour les traiter avec perspicacité mais lorsqu'il y a des options phares qui sont pilotées par la majorité pour que ça puisse obligatoirement s'imposer mais ça s'impose vous avez vu comment nous avons travaillé presque toute la nuit pour une loi importante parce que la loi électorale c'est une loi hautement politique les options à lever doivent être définies par les forces politiques en vue d'un consensus comme ça a été fait mais cette fois-ci on fait tout pour évacuer le consensus et faire passer brutalement mais ça ne peut pas aller parce que c'est la loi de la population adopter cette loi c'est priver la population à ses droits primaires les droits de vote le peuple a le droit de se choisir les dirigeants mais la technique est pour choisir ses dirigeants mais c'est ça la loi électorale les mots d'esprit la machine à voter On aura mis au fadet aujourd'hui quelle est la solution palliative parce qu'apparemment on tombe vers une crise même si cette loi sera peut-être de force entre guillemets mais à l'extérieur il y a un problème de communication le peuple vous regarde est-ce qu'il y a moyen de sauver cette difficulté ? Oui oui bon voyons voir la volonté la bonne foi du président encore que j'en doute il a dit aujourd'hui que demain dimanche il va opérer des consultations il a invité les présidents des groupes parlementaires de l'opposition pour des 20 heures de consultations j'espère que tenant compte de cette flopée de problèmes il va revenir dans des bons sentiments mais ça peut prendre un temps aussi parce que en consultant je crois que d'ici le 15 vous êtes déjà arrêté tout remettre le sénat tout et tout mais ça peut prendre un temps les consultations nous savons comment les choses politiques dimanche et ça prend fait demain demain c'est cette journée dominicale mais demain on travaille pour que lundi on puisse donner les amendements selon les orientations qui seront prises de ces consultations pour essayer un peu de remédier à la situation tout est bloqué par la majorité nous parti politique nous n'allons pas croiser les bras il faut que nous exerçons des pressions aussi bien à travers la population et à travers les élus parce qu'en fait on ne peut pas accepter une loi qui exclut les droits du peuple à se choisir des dirigeants ou qui limite la liberté des partis politiques et d'ailleurs même pas ça parce qu'on a payé l'état de parler les cautionnements aujourd'hui on a dit pour être candidat député national il faut une caution un cautionnement de 1000 dollars et non seulement 1000 dollars dans une liste mais par siège donc quand vous êtes 8 sur une liste vous donnez 8000 dollars et il faut les avoir aussi par ce temps qui est court et tout ça veut dire quoi ? c'est comme la majorité a le pouvoir elle va pousser l'argent dans les caisses de l'état et c'est l'opposition qui va coupir et comment nous allons chercher les candidats à travers toutes les circonscriptions pour que nous atteignons les seuils mais pour la majorité elle se moque de nous pour l'argent il n'y a pas de problème pour le fait il n'y a pas de problème c'est une façon tout simplement de consicuter les partis politiques et c'est tout de l'opposition voilà donc mais j'espère que les consensus doivent être trouvés quand nous avons la jurisprudence de 2013 pour la loi électorale je pense que le président de l'Assemblée nationale va vraiment se refaire dans des bons sentiments pour voir que le peuple n'a pas besoin de tous ces magouilles pour aller aux élections à travers une déclaration le comité laïc de coordination demande au président Capilla de faire une déclaration en ce qui concerne sa propre succession c'est à dire de se prononcer ils sont au micro de l'éthiase au réseau suivent les images de grâce à Bibombé le seuil du tolérable est dépassé le peuple est désemparé les restrictions du droit à la liberté d'expression l'interdiction des manifestations publiques pacifiques les répression des mouvements de contestation politique et de défense des droits de l'homme sont plus qu'insupportables plus graves à l'approche des élections tant attendues par notre peuple plusieurs leaders de l'opposition coupissent en prison ou sont condamnés à l'exil mais tout notre peuple refuse que chaque jour et sans raison valable notre espérance de construire un Congo plus beau qu'avant nous soit confisqué notre peuple refuse que le Congo notre pays devienne la propriété privée de têtes privilégiées les laïcs chrétiens réunis au sein du comité laïc de coordination affirment leur ferme volonté de soutenir le processus de mise en oeuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre dans cette perspective d'ici le 15 décembre 2017 le comité laïc de coordination exige outre une déclaration publique du président de la république qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession la mise en application effective de toutes les mesures de décrispation de l'accord de la Saint-Sylvestre notamment la libération sans condition de tous les prisonniers politiques la fin de l'exil des opposants menacés d'arrestation à leur retour au pays la fin du dégoulement des partis politiques la libéralisation des espaces médiatiques et particulièrement de la RTNC la réouverture des médias injustement fermés la restructuration de la CENI afin de recréer la confiance entre l'électorat et l'institution organisatrice des élections l'utilisation du calendrier récemment proposé par la CENI comme un outil de travail pour l'élaboration d'un calendrier consensuel le comité laïf de coordination invite les chrétiens et les hommes de bonne volonté à rester attentifs au développement des événements d'ici le 31 décembre 2017 merci l'honorable Isopha Lébonio conicola d'être passé on espère qu'on aura le temps de vous revoir très bientôt en tout cas mesdames et messieurs s'achèvent cette grande édition merci de l'avoir suivi moi je vous retrouve la semaine prochaine la rédiffusion c'est à minuit et puis demain à 7h bon dessus de programme sur Kanakin Télévision Sous-titrage ST' 501